Bonjour et bienvenue sur l'EgataTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du droïde tech et ouais vous avez vu THQ Nordic Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir à quel jeu je possède aujourd'hui, lequel jeu j'ai acheté Ouais, vous avez devenu, c'est Kingdom of Amalur, re, re-reconning Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, bref, si je l'ai écorché tant pis Mais voilà, c'était un jeu qui était sorti en 2012 sur PS3, Xbox 360 Le développeur c'est 38 Studios, l'éditeur c'est THQ Nordic Electronic Arts Donc voilà, du bon gros lourd A l'époque je me souviens pas y avoir tout joué Donc bah je l'ai pris sur Nintendo Switch Pour information, le jeu est disponible depuis le CS3, Peggy 18 Au niveau des langues allemand, anglais, espagnol, français et tralala La taille installée sur ma micro SD fait à peu près 13Go Donc ça commence à être lourd, mais voilà c'est pas dégueu Pourquoi j'ai pris cette version là ? Parce que du coup j'ai les DLC et tralala Et les patchs qui sont inclus dans la version Donc on va voir ce que ça donne Le jeu est disponible à partir de 40€, donc c'est pas dégueulasse Même si, voilà, je suis pas trop fan des remasters Bon là, 2012, PS3, Xbox 360 Sachant qu'on peut y jouer sur Switch en mode portable Bon, voilà J'ai lu par contre, parce que je me suis un petit peu renseigné On perd le fameux 60fps et on reste à 30fps C'est le seul bémol de cette version sur Nintendo Switch Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que je continue ce jeu là Si vous allez le prendre aussi ce jeu Depuis le début, nous avions tort Et c'est seulement maintenant, après de longues années de conflits Que nous commençons à comprendre les erreurs que nous avons commises Nous vivions en harmonie parmi les Fae Dans un monde qui s'éveillait à une nouvelle magie Peut-être aurions-nous dû prévoir ce qu'apporterait cette vague de changement Quelle force elle éveillerait Une force assez puissante pour ébranler l'éternel, l'immuable peuple Fae Mais Gatflow, le nouveau roi de la cour d'hiver Nous a pris au dépourvu Il était tout ce qu'un Fae n'est pas Agressif, ambitieux, visionnaire Il possédait un pouvoir comme nous n'en avions jamais vu Terrible et redoutable Gatflow et ses adeptes, les Tuatadeon Croyaient en l'avènement d'une nouvelle déesse à l'est Sous la forteresse de cristal d'Anethine de Gatflow Au nom de cette déesse, ils se lancèrent dans une croisade Contre les jeunes peuples d'Amalur Contre une armée de mortels Peu importe la puissance de leur dieu Nous aurions pu être victorieux Mais les Fae sont des êtres de magie Affranchis des lois de la vie et de la mort Chaque Tuata tombé sur le champ de bataille Finissait par renaître Car les Fae ne meurent pas comme un Comment aurions-nous pu faire face à une telle force ? Pendant dix ans, la guerre a fait rage Pendant dix ans, les armées humaines et Alphar ont combattu et péri Et même alors que nos soldats mouraient Nous savions qu'il fallait être patient Notre destin était écrit Et moi, c'est ce que nous pensions Jusqu'à votre mort Jusqu'à votre mort Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? Alpha ? Varani ? Ça pourrait être un Jotun. C'est toujours la surprise, hein, Goran ? Fais ton boulot, tu veux. On se fiche de ce que c'est. Un mort est un mort. Et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Mais vas-y, soulève le drap. Il faudra le mettre dans le rapport, d'une manière ou d'une autre. Bon, impeccable. Petite intro qui fait plaisir. Donc le but de ce Let's Play Gameplay découverte, c'est pas de faire le descriptif du jeu et tout ça, les points positifs, les points négatifs. Enfin, c'est vraiment pour découvrir la version Switch. Enfin, la version Switch, quoi, qui date de 2000. Enfin, maintenant, qui a été remasterisé, mais qui est de 2012, quoi. Moi, là, tout simplement, on va aller voir un peu ce qu'il en est. Donc, Alchimie, Crochetage, Dissipation, Alchimie, bah, ouais. Armurie. On va prendre celui-là pour commencer. Ok, hors de justice, sagesse, on va prendre l'ordre. Voilà, hop. Alors, on va prendre celui-là. On va faire Y pour confirmer. Un lieu salle phare, et qui vient d'Ice Brine, en plus. Il est mieux conservé que la plupart, quoi. Bon, allez, on n'oublie pas de mettre ça dans le rapport. Tu sais qu'il veut tous les détails. C'est fou comme ce corps s'est bien conservé. J'ai rarement vu ça. Je suis bien content que ce corps ne bouge pas. Ouais, pour une fois, ça nous change des autres. Il nous fallait autre chose ? À moins que tu veuilles le rebaptiser, je crois que c'est bon. Mets-le avec les autres. On va laisser le nom, qui me va très très bien aussi. Donc, la version sur écran, parce que là, du coup, je joue sur écran, c'est vachement flouté, quand même. Il y a pas mal, l'effet de flou est vraiment important. Je ne sais pas s'il y a le même truc en mode portable. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas s'il y a des erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, autant dire qu'on n'a pas l'odeur, et heureusement, parce que là, vu la puantère, la putrefaction et tout ça, laisse tomber. Regardez, le prochain jeu en 4D où t'as l'odeur comme ça, vaut mieux s'en repasser, quoi. Donc, voilà. Donc, ouais, comme je le dis, je le re-redis, c'est un jeu de type RPG, c'est-à-dire que c'est pendant 20 minutes de gameplay et let's play qu'on va pouvoir faire le tour du jeu et tout ça. Mais au moins, avoir les bases, c'est-à-dire les graphismes, si la prise en main est bonne et tout ça. Et là, franchement, c'est fluide, il n'y a rien à dire. Tu vois, la caméra, hop, même si on est à 30 fps, c'est pas non plus dégueulasse. Donc, avec B, j'arrive à faire des putains de... voilà, des calipettes, ok. Et pour l'instant, j'ai rien qu'à assigner. Oui, là, j'ai la garde, voilà. Voilà. Là, il se positionne. Là, j'ai la caméra. Ok, c'est super. Allez, on commence un petit peu ensemble. On va voir un peu ce que c'est par là. Là, euh... non, il n'y a rien de spécial. On va éviter de sauter. Bon, après, on se retrouve sur les jeux de 2012. Remasterizer un petit peu, histoire pour la Switch, là, mais bon, il nous a foutu les DLC. Oh, merde. J'ai mis un corps au feu. On va tout prendre. Et puis, pour voir les voir. Donc, on va appuyer, inventaire. Voilà, arme. Ah, vaut mieux n'être perrouillé que rien du tout. Et on verra. Et les quêtes. Trouver la sortie. Ouais, c'est pas mal. Ça, ça, je m'en... Donc, on a la santé, puis le mana, normal. T'as la carte, donc en haut, à gauche. En haut, à droite, t'as la carte. Ils sont partout. Courez. Je vais essayer de déguiner mon... Ah, là. Dispersez-vous, enfants de poussière. Fuyez devant la puissance des toitards. Par contre, ce que j'apprécie, c'est le fait d'avoir... Les voix en français. Donc, là, je peux pas sauter. Ok. Je pensais, mais non. Donc, là, il y a des éboulements. Donc, s'il va se passer quelque chose, normalement. Par contre, je peux pas garder mon épée dégainé. Ok. Bon, bah, écoute, hein. C'est comme ça, puis on va faire le... Ouais, j'ai gagné 6 points d'expérience. 12 points d'expérience. Est-ce qu'on peut... Il y a rien à reprendre, ok. Je pensais qu'on pouvait fouiller un peu à la Monster Hunter, quoi. Impeccable. Donc, là, on a les vibrations aussi. Je le dis pas souvent, mais bon. On a les vibrations dans la manette. Au niveau des éboulements, tout ça. Le petit son dans les oreilles, c'est un peu câble. Il y a rien à dire. Donc, là, tu m'attra avec le bouton Y. Et voilà. Et voilà. Oh, merci. Merci. Si vous n'aviez pas été là, attendez. Mais je vous ai déjà vu. Vous... Vous étiez mort. Ça a marché. Par le tome, ça a marché. Vous êtes vivant. Ouais, bah oui. Que m'étirant. Eh bien, vous êtes mort. Je ne sais ni où, ni comment. Mais votre corps a été recréé dans le puits des âmes. Et ça a marché. Grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hug. Il aura tant de questions à vous poser. Le professeur Hug le Fomorien. Le puits des âmes est l'œuvre de sa vie. Les Tuatas sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arriverons en haut avant eux. Tenez. Ceci devrait vous permettre d'atteindre Hug en vie. Bien. Allons-y. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Vous ne montriez aucun signe de vie quand nous avons tiré votre corps du puits. Nous l'avons placé dans la chaufferie avec les autres. Jamais nous ne l'aurions fait si nous avions su. Ok. Bon. Je vais ouvrir cette porte. Et nous pourrons y aller. Donc là, on peut le piller. Voilà. Nickel. Par ici. Je vous suis. Et on a une armure cabossée, donc on va pouvoir la mettre. Voilà. Hop. Donc là, l'épée, elle a disparu. Voici ce qu'il cherche. Notre plus grande invention. Le puits des âmes. Imaginez... Non, franchement, côté maniabilité, il y a rien à dire. C'est plaisant. Même à jouer, c'est archi plaisant. Donc là, j'ai vu, il y avait un cadavre. Il y a pas mal de morts. Il y a pas mal de morts. Donc là, il y a pas mal de morts. Après, le jeu a pas trop mal vieilli non plus. Même s'il a été remasterisé, bon, il n'y a pas eu grand chose de fait. Il faudra vérifier avec la version... Ah là, il y a un petit décrochage avec la version Xbox 360 PS3. Mais voilà, ça a pas mal vieilli. Un peu comme quand j'avais testé Star Wars. Nous sommes dans l'une des réserves. Essayez de trouver quelque chose d'utile. Bah ouais, ça. C'est utile. Comme ça, on va pouvoir... Hop. Voilà. Attendez. Vous avez entendu ça ? D'autres, toi, à ta... Vous aurez besoin d'une autre arc que cette épée. Bah oui. Celui-là avait un arc. Prenez-le. Celui-là avait un arc. Ouais, bah ouais. Je suppose de la trouver son arc, mais moi je le vois pas en tout cas. Si tu vois son arc, tapez un. Moi, je le vois pas. Et je peux pas le pouiller, celui-là. Ok. Je crois la fumée, le mec. Ah, peut-être là. J'ai rien dit. Autant pour moi. Arme secondaire. Ok. On se reverra ça après. Donc ça, c'est l'épée. Ok. Des archers, droit devant. Mieux vaut les éliminer avant qu'ils nous voient. Voilà pourquoi on avait besoin de... On attaque. Bon, j'arrive que vous préférez aller ailleurs, mais bon. Donc on a pas mal de petits décrochés. Là, on a les temps de chargement, on le voit bien. C'est qu'on passe d'une scène à l'autre. On a pas de temps de chargement, c'est déjà ça. C'est pour déclencher un puissant d'attaque, appuyer. D'accord. Et on a un crochet. Non, c'est super plaisant à jouer. Ah, c'est déjà fini. D'accord. Ah, c'est du rapide. Pourtant, j'ai pas level up, mais c'était du rapide. C'est bon ? Non, il l'a pas pris ? Oui, il l'a pris. Je sais pas. Avatar, on va prendre l'armure. Hop. On a des jambes, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est pas très très beau, mais... On a pas de race pour le moment, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de jouer et d'avancer. Hum hum. La dague. Inventaire. Non, là, c'est dans les armures. Arme. Du coup, on a les dagues rudimentaires. 4 de dégâts. Donc, j'en ai 20. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va les garder au cas où. Et puis voilà. J'aime bien l'arme longue. Merde. Comment niquer ce qu'il faut pas ? J'ai un grand clé rouillé, là. Ça peut être intéressant de les mettre. Voilà, du coup, on va se faire notre première armure tranquillement, comme ça. C'est toujours mieux que rien. Bon, là, une petite baisse de framerate, mais c'est pas méchant, méchant. Il y en a d'autres. Si vous parvenez à vous faufiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et en silence. Rien, pour passer en mode furtif. Donc, il faut que je mette la dague. Je n'ai pas intérêt à me chier dessus. Plus en mode assassin, quoi. C'est sympa. On va le fouiller. Je dois vous mener au professeur Hugues. Oui, ça, on avait compris, merci. Allez, vite. Je dois vous mener au professeur Hugues. Allez, vite. Hop. Je crois que j'ai un casque. Armure. Torse, main, jambe. Bouclier. Oh la merde, il est où le casque ? Qu'aurès bosselé, armure, cabossé. Ok. Equipé, équipé, équipé. Il me semble avoir récupéré un truc, mais non. Je lui ai consommé, mais je m'en fous. Bon, tant pis. Il me semble avoir récupéré un truc. C'est pas le meilleur, quand même. C'est pas le meilleur, quand même. Un Hitler, impeccable. Je peux pas la ramasser ? Ah si, je peux peut-être la ramasser, sa machine. Ok, et là ? Non. Par contre, j'aime pas du tout, enfin, l'histoire de la deck, je préfère une arme longue, pour le moment. Même si le rouillé, je m'en fous. Mais pour l'attaque, c'est mieux. Et c'est parti. Normalement, on doit pouvoir faire quelque chose. Impeccable. Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie. Auriez-vous des talents cachés ? Pour accéder à vos capacités. Ok. Incroyable ! Qu'êtes-vous donc ? Quelqu'un de fort, voyons. C'est bien, parce que du coup, le premier niveau, ça te permet d'apprendre tout, surtout sur ton personnage. Donc c'est super intéressant, plutôt qu'un tuto à la con, c'est une sorte de didacticiel qui te sert à rien. C'est mon point de vue. Ok. Par là, ce qu'il y a quelque chose. Là, il y a un petit coffre. Bon, même s'ils sont abîmés, hein. Bon, juste l'eau et le casque, et je vais être bien. Oh putain, j'avais pas vu celui-là. Donc la mana, revient tout doucement, tranquille. Ok. Oh, bien. Le bâton, il sert à quoi ? Le bâton, en boulot, neuf de dégâts de feu. Je vais avoir la classe avec ça, moi. D'accord. Donc ouais, c'est pour... Ils ont complètement bouché le tunnel. Pourriez-vous utiliser votre bâton pour nous frayer un chemin ? Encore des araignées. Brûlez-les toutes. Ah, mon sœur, à moi, il est quand même plus fort que le bâton. Ça, c'est ce qu'on voit. Par là, il y a un à récupérer. Non, il n'y a que dalle. Donc voilà, c'est un système de couloir. Donc tranquillement. Par contre, là, j'ai vu... Attends, attends, j'ai vu un truc. Voilà, tout prendre. On verra plus tard à quoi ça sert. Pour l'instant. Donc c'est un système de couloir, donc tu peux pas te perdre. Par contre, le monde ouvert, t'oublie, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Merde. Non, je veux pas... Et on prend tout. Merde, je fais n'importe quoi, là. Alors, tac. On va aller par là. Il n'y a rien à récupérer ici. Un peu d'or. Un peu d'or. Ok. L'armure en cuir est fine, certes, mais assez légère pour permettre de sauter à la gorge de l'ennemi. C'est ici que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie, vous y trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Assurez-vous d'atteindre Hugues. Nous pouvons retenir les Tuata ici. Je ne peux rien faire de plus si ce n'est rester ici pour ralentir les Tuata. C'est dommage, on aurait signé. Je sors dans l'armurerie, après tout. Regardez dans ces coffres, vous y trouverez sûrement votre bonheur. Avec un peu de chance, je vous retrouverai à l'extérieur. Je vous retrouverai dehors. Ok. Un tissu léger laisse le corps et l'esprit libre. Bon, on va se laisser là. Ça sert à rien de spoiler plus le jeu que ça. On a vu les rudiments du jeu, le gameplay, on a fait une petite partie de Let's Play ensemble. Moi, personnellement, j'ai rien à dire. Pour 40 balles, ça reste un excellent jeu, même si c'est un jeu remaster, et que je suis contre les remasters. La console ne sert qu'à ça. Il n'y a pas de nouvelles licences, de nouveaux jeux, tout ça. C'est fort dommage. On nous remet du réchauffé. Mais bon, cette fois-ci, avec le réchauffé, on a quand même les DLC, donc tu as le full package pour 40 balles. Donc moi, je dis ça vaut le coup. C'est un très très bon jeu en type RPG. Ça n'a pas trop vieilli. Il a été remaster, mais il n'a pas trop vieilli le jeu. Donc voilà, la dynamique, elle est là. Le gameplay, il est là. Il n'y a rien à dire au niveau maniabilité. Vous avez vu, je ne me suis pas trop foiré et tout. Bon, on est au début du jeu. C'est un RPG, donc ça va y aller crescendo. Mais il n'y a rien à dire. Pour 40 euros, vous pouvez faire l'acquisition de ce jeu-là et vous avez quelques heures de jeu devant vous. Allez, est-ce quoi ? Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine sur Yata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.